Le marché parisien a pris le chemin de la baisse ce midi, affecté par le repli des valeurs bancaires. Les valeurs bancaires accusent parmi les plus forts repliés de la mi-séance. Crédit Agricole et BNP Paribas perdent aux alentours d'un et demi pour cent, moins un pour cent pour le titre Société Générale. L'anterne rouge du SRD Beneteau chute de près de 7%, plombé par les commentaires de la direction sur les perspectives du marché de la plaisance en 2017. Et du côté des hausses, Altran grimpe de près de 3%, les investisseurs saluant les chiffres d'activité annuelle du groupe. Et puis le titre resté Microelectronics enchaîne une quatrième séance dans le vert, profitant d'une vague d'ajustement de brokers après les résultats de bonnes factures publiés par le groupe hier. La solide publication de résultats 2016 de LVMH permet au titre de progresser de 0,8% ce midi. Les investisseurs ne semblant pas tenir rigueur au management d'avoir fait preuve de prudence sur les perspectives de l'année 2017. 2016 a été une nouvelle année record pour le groupe de luxe, avec un bénéfice net en hausse de 11% à près de 4 milliards d'euros et des ventes en nette progression aussi de plus 5%. A noter que LVMH proposera un dividende de 4 euros par action en hausse de 13%. Et dans le même secteur, Kering est également bien orienté. C'est la fin de ce flash, vous avez rendez-vous à 18h pour le Point hebdomadaire.